Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Préparons nos chers frères et sœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie En reconnaissant que nous avons péché Prends pitié de nous Seigneur Nous avons péché contre toi Montre-nous Seigneur ta miséricorde Et donne-nous ton salut Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Prions le Seigneur Dieu éternel et Tout-Puissant Toi que nous pouvons déjà appeler notre Père Fais grandir en nos cœurs l'Esprit filial Afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur Qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre de Josué En ces jours-là En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem Puis il appela les anciens d'Israël Avec les chefs, les juges et les scribes Ils se présentaient devant Dieu Jésus dit alors à tout le peuple Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Ephrate depuis toujours Jusqu'à Théra, père d'Abraham et de Nanon Et y servaient d'autres dieux Alors, j'ai pris vos copains Abraham au-delà de l'Ephrate Et je lui ai fait cravasser toute la terre de Canaan J'ai multiplié sa descendance Je lui ai donné Isaac A Isaac, j'ai donné Jacob et Isaü A Isaü, j'ai donné en possession la montagne d'Esséhi A Jacob, Jacob et ses fils sont descendus en Égypte J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron Et j'ai frappé l'Egypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle Ensuite, je vous en ai fait sortir Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Egypte Et vous êtes arrivés à la mer Les Égyptiens poursuivaient vos pères Avec les chats et les guerriers Jusqu'à la mer des roseaux Vos pères crièrent alors vers le Seigneur Qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens Et fit revenir sur eux la mer qui les repouvrit Vous avez vu de vos propres yeux Ce que j'ai fait en Égypte Puis, vous avez séjourné longtemps dans le désert Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites Qui habitent au-delà du Jourdain Ils vous ont fait la guerre Je les ai livrés entre vos mains Vous avez pris possession de leur pays Car je les ai anéantis devant vous Puis, Balak, fille de Sipor, roi des Amorites S'éléva pour faire la guerre à Israël Et il envoya chercher Balaam, fils de Béor Pour vous maudire Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam Il a même dû vous bénir Et je vous ai sauvés de la main de Balak Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre Ainsi que de nombreux peuples Mais je les ai livrés entre vos mains J'ai envoyé devant vous des frélons Qui ont chassé les deux rois Amorites Ce ne fut ni par épée, ni par ton art Je vous ai donné une terre Qui ne vous en coûte aucune peine Des villes dans lesquelles vous êtes installés Sans les avoir bâties Des vignes et des olivraies Dont vous profitez aujourd'hui Sans les avoir plantées Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Éternel est son amour Éternel est son amour Rendez grâce au Seigneur, il est bon Éternel est son amour Rendez grâce au Dieu des dieux Éternel est son amour Rendez grâce au Seigneur des seigneurs Éternel est son amour Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour, qui frappa des princes fameux, éternel est son amour, et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour, pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour, en héritage à Israël son serviteur, éternel est son amour, il nous tirera de la main des oppresseurs, éternel est son amour. Alléluia, 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 Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve, et lui demandèrent, Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, et dit, À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent, Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond, C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Avant de commencer la méditation sur cet évangile, revenons dans l'antienne du Alléluia que nous avons prononcé. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Je répète. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Beaucoup de fois, la parole de Dieu est si difficile à mettre en pratique. La question que soulève l'évangile d'aujourd'hui est une question qui a toujours été d'actualité et qui a toujours été conflictive. Même les disciples du Seigneur ne comprennent pas. Le divorce. C'était quelque chose de normal, non seulement dans le monde païen, mais aussi dans ce monde profondément religieux, le monde juif. Et le divorce pouvait être prononcé pour n'importe quel motif. La question que posent ces pharisiens à notre Seigneur, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Le divorce pouvait être prononcé par exemple, si une femme, en faisant la cuisine, une sauce s'est brûlée par manque d'attention ou parce qu'elle a mis peu d'eau, le mari pouvait demander le divorce. Le mari pouvait demander le divorce si la femme a mis plus de temps à aller chercher de l'eau à la source. Le divorce était prononcé. Et c'est toujours l'homme qui avait le droit de demander le divorce. La femme devait subir. La femme devait être la victime. L'homme était supérieur. La femme devait supporter. Jésus veut rompre cette habitude, cette tradition. Il ne veut pas le rompre avec des paroles simplement humaines. Le Seigneur revient sur le livre de la Genèse. Parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai introduit cette méditation avec l'antienne de l'Alléluia que nous avons prononcée. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire, elle est parole de Dieu. Et elle est au-dessus de toute parole. Si nous ne sommes pas conscients de la profondeur de ce qu'est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Parfois, c'est si difficile, je reviens, c'est si difficile de mettre en pratique la parole du Seigneur dans certaines situations. Mais elle est la parole de Dieu. Et comme Dieu est au-dessus de tous, sa parole est au-dessus de toutes les paroles. Jésus vient rompre cette habitude juive. Et il cite la parole de Dieu. Lui qui est Dieu, il cite la parole de Dieu. Il cite le livre de la Genèse. Et il dit, ce n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme et la femme étaient unis éternellement. Jésus vient rompre cette tradition. De même, aujourd'hui, il y a des disciples du Christ, non seulement dans la hiérarchie de l'Église, les évêques et les prêtres, les diacres, mais aussi des laïcs qui font partie de ce peuple chrétien, qui sont aussi des disciples du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de disciples du Christ sont scandalisés. Pourquoi l'Église n'accepte pas le divorce? La réponse est simple. Parce que c'est une loi du Seigneur. Ce n'est pas une loi d'homme. Ce ne sont pas des caprices d'un moment donné historique de l'Église. Et la hiérarchie s'est assise et a décidé. Non. C'est une loi divine. C'est la parole de Dieu. Et l'Église ne peut pas aller en contre de ce que le Seigneur a dit. Et ceci, depuis le livre de la Genèse, l'Église ne peut pas aller contre la parole. Tu peux choisir d'être chrétien ou pas. Ce que tu ne peux pas choisir, c'est d'être chrétien à ta manière. Tu peux choisir d'être disciple du Christ ou non. Mais tu ne peux pas choisir de sélectionner les parties de l'Évangile qui ne te conviennent pas et jeter ces parties qui sont difficiles ou alors les interpréter à tes goûts. Le Seigneur a été très clair. Si quelqu'un renvoie sa femme ou son homme et en épouse un ou une autre, c'est un adultère. Et c'est ainsi, parole de Dieu. Il y a des situations où c'est difficile, où le vivre ensemble devient très difficile, très fatigant. Mais il faut payer le prix du mariage. Il faut payer le prix du vivre ensemble. Ce n'est pas au moindre détail qu'on va dire, chérie, je te laisse. Pas au moindre détail, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, pour n'importe quel motif, on se sépare. La vie des couples est devenue si fragile parce qu'on ne veut pas mettre en pratique cette parole de Dieu. Et parce que la société nous rend les choses aussi faciles où on peut chercher un avocat et dans les jours suivants, on est divorcé. Très facile. Et nous sommes des éternels amoureux en essais. Nous essayons toujours. Nous volons comme des papillons sur une fleur, une autre, une autre. Quelle est cette vie si légère? Quel est ce compromis si léger? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, le mariage était pour toute la vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Et je reviens, il faut payer le prix du mariage, il faut payer le prix du vivre ensemble. Parce que même dans nos familles, nous devons payer le prix du vivre ensemble. Parce que nous sommes différents et où il y a de différence, il y a des désaccords. Parce que chacun aura son caractère, chacun aura ses opinions, chacun aura sa personnalité, chacun aura ses goûts. Il y a toujours des désaccords. Où il y a deux personnes qui vivent ensemble. Mais nous devons chercher le bonheur qui est au-dessus de nos caprices. au-dessus de nos opinions, il y a l'unité dans la famille. Au-dessus de ce que moi j'aimerais, il y a l'unité dans le foyer. Parce que le Seigneur nous l'a dit, le mariage c'est pour toute la vie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à essayer par-ci, par-là. Le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, pas jusqu'à ce que je me fatigue de toi chérie. Nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous devons écouter ses commandements Bien sûr, il y a des cas, des situations difficiles. Par exemple, les situations de violence conjugale. L'Église a toujours accepté qu'il peut y avoir une séparation. L'Église ne parle pas de divorce. L'Église parle de nullité matrimoniale. Il y a des situations où l'Église concède cette nullité. Mais ce n'est pas au moindre caprice. Ce n'est pas au moindre désaccord. Non. Dans des situations excrêmes. Pas pour des caprices, pour des situations légères. Je suis fatigué de toi. Alors on se sépare. Nous devons travailler pour mettre des racines dans nos familles. Mettre des racines dans nos foyers. Faisons tout le possible pour que le mariage fonctionne avec la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce de Dieu qui viendra nous aider à supérer nos problèmes, nos désaccords, nos différences. Le Seigneur lui-même est un Dieu qui vit en unité en acceptant la différence. Le mystère de la Sainte Trinité nous enseigne qu'on peut vivre ensemble en acceptant les différences mais en gardant l'unité en Dieu, unité en trois personnes, différence. et dans ces différences le mari ne doit pas chercher à faire que la femme devienne un autre moi. Accepter la différence de l'autre parce que c'est dans la différence que nous construisons. C'est dans la différence que nous mettons des racines plus profondes dans notre foyer. Ne fais pas que l'autre devienne un autre toi. Nous pouvons vivre en unité, en acceptant les différences avec la grâce de Dieu dans la prière, avec Dieu au centre dans nos familles et en payant le prix du vivre ensemble. La vie ensemble a un prix à payer. Le prix du pardon, le prix de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, le prix de l'amour. Cet amour qui nous fait nous élever. Cet amour qui nous fait voir les choses, même les choses négatives de l'autre. Les yeux d'un amoureux voient toujours le positif sur la personne aimée. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir garder ses commandements, de pouvoir les mettre en pratique malgré la difficulté. et je répète, c'est souvent si difficile de mettre en pratique le commandement de Dieu. Il y a des situations où c'est tellement difficile. Mais disons-lui Seigneur, c'est ta parole. Je veux la mettre en pratique. Donne-moi la grâce de pouvoir mettre Seigneur ta parole en pratique. Et aujourd'hui où le thème c'est celui du divorce, Seigneur, aide-moi à lutter pour l'unité dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, aide-moi à vivre un mariage pour toute ma vie. Que le Seigneur nous aide. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, entre nos peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, les malades de nos familles, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir rechercher l'unité dans nos familles, l'unité dans nos foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. A leur hymne de l'ange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au sana, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au sana, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rempit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque, Rosset, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les sangs qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ô que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Aureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le-moi et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. et je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut, ô Reine, Mère de miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut Nous crions vers toi, enfant d'Eve exilé Vers toi en soupirant, gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô toi, notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous, Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente, ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes Des promesses du Christ Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz